Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire de cette édition, les participants aux journées de l'entrepreneuriat ont reçu hier la visite du président de la République. Abdoumadid Tebou les a assurés du soutien de l'État pour le développement de leurs projets. La diaspora algérienne n'est pas en reste. Le président de la République a évoqué le projet d'instaurer des assises nationales qui leur seront dédiées. Toujours à propos d'économie, à l'occasion du salon international de la date, on s'attardera ce midi sur le label protégeant la Degletmour. Dans le dossier palestinien, impossible aujourd'hui de contacter quiconque à Raza, les télécommunications étant rompues, faute de carburant. L'armée d'occupation s'est encore une fois décrédibilisée avec l'affaire de l'hôpital Chifa, repère supposé de la résistance palestinienne. Et puis sport, l'équipe nationale a remporté hier le premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde en battant la Somalie 3 buts. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Retour pour commencer sur les journées de l'entrepreneuriat organisées cette semaine par le CREA. Le président de la République a assisté hier à la clôture de l'événement. Abdelmajid Tebboune a affirmé à l'occasion l'attachement de l'État à poursuivre l'amélioration du climat des affaires et à hisser le rendement des entreprises nationales. Dans le cadre des réformes économiques, avec une attention particulière accordée aux PME, les petites et moyennes entreprises. Sophia Bouchercha. Mettre en place un nouveau modèle économique basé sur les PME, le président de la République affirme son soutien aux investissements et à la production nationale afin de garantir la sécurité alimentaire. Faire de l'Algérie, leader en Afrique en matière d'industrie pharmaceutique, le président de la République affirme le soutien de l'État. La production pharmaceutique va se battre à de près. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé un ministère de l'industrie pharmaceutique pour montrer l'importance de l'industrie de fabrication des médicaments. L'autosuffisance auquel on n'arrivera pas parce qu'il y a des produits qui sont fabriqués par deux ou trois laboratoires dans le monde, on a obligé d'acheter. Je vous encourage, je sais que ce n'est pas facile, qu'il y ait une concurrence déloyale. On va travailler ensemble. Je reconnais les efforts pour que l'on soit le premier exportateur africain et du tiers-monde pour les médicaments. Plusieurs projets innovants. Le président de la République se félicite des réalisations et appelle à adapter les réglementations. Dans certains secteurs, la réglementation doit s'adapter à vous. Parce que la réglementation, c'est qu'il y a des réglementations. C'est qu'il y a des réglementations. C'est qu'il y a des start-up. C'est quelque chose de nouveau. Ça prend du volume à la vitesse supérieure. Il faudrait être parmi les meilleurs. Et vous en avez les capacités. Plusieurs facilitations en faveur des jeunes porteurs de projets innovants qui constituent la locomotive du développement socio-économique du pays et grâce auxquelles l'Algérie aspire à occuper une place pionnière au niveau continental dans le domaine des start-up. Le président de la République a également tenu à encourager les entreprises opérant dans le domaine des nouvelles technologies, notamment dans celui de la fabrication des satellites. Concernant la transition énergétique, le chef de l'État a encouragé les jeunes start-upers à participer à l'ambitieux projet de la Sonelgaz concernant la production de quelques 15 000 mégawatts. La Sonelgaz a 15 000 mégawatts de 5 000 mégawatts. Ils ont besoin de vous pour le processus. Vous vous êtes avec eux ou non ? Oui, vous vous êtes avec eux. Vous vous êtes avec eux. Vous vous êtes avec eux. Je vous remercie, inshallah. Le président de la République s'est également entretenu avec les représentants de la diaspora. Algériennes qui font partie intégrante, a-t-il souligné, de la force vive du pays. Il a d'ailleurs émis le souhait d'organiser des assises nationales de l'émigration. Je souhaiterais qu'on fasse au moins une fois par an des assises de l'émigration algérienne dans tous les secteurs. Ça va de la médecine jusqu'à la petite entreprise, en passant par beaucoup de choses. Vous êtes partie prenante de ce qui se passe dans le pays. Ça, c'est clair. On parle de la séparation même, si ce n'est la séparation géographique qu'ils s'imposent d'eux-mêmes. Mais moi, je ne différencie pas d'une chabeuf d'anana ou chabeuf d'eh. Vous êtes une force créatrice. Le pays a besoin de vous, pas de nous. Le pays est en vous. Monsieur le président, tous les membres de la communauté tabouille en étrangère sont très reconnaissants. Il y a longtemps qu'on les a ignorés. Maintenant, il faut qu'ils sentent qu'ils sont partie intégrante de la patrie. Même si ils habitent loin, ce n'est pas grave. Le calais est là. Et lors de sa visite de travail à Londres, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a justement mis en exergue les changements structurels opérés par le président de la République pour la prise en charge des préoccupations de la diaspora algérienne. Si vous êtes amateur de date, sachez que vous trouverez votre bonheur au Palais des Expositions. Il abrite en ce moment le salon international de la date chez nous la plus réputée, soit Deklet Noor, et protégé par un label. Smaïl Mimoui. Notre pays dispose de plus de 1000 variétés de dates. Les producteurs sont nombreux et actifs notamment dans les wilayas de Biskra, Wergla, Gardaya, Taman Rasset. Et il exporte aussi les dates dans plusieurs pays du monde. Mais comment font-ils pour protéger le label de leurs produits à l'exportation ? Haddoud Salim est producteur et exportateur de dates. La labellisation, c'est date Deklet Noor de Tolga. C'est une indication géographique protégée dans le monde entier. Les conséquences, on va les voir surtout dans l'avenir. Avant l'indépendance, Kint, la date algérienne, elle était connue dans le monde entier. Heneb Dinam, l'indépendance. Il y a une marque, on a des clients traditionnels. Plusieurs organismes oeuvrent pour développer et améliorer et surtout protéger la qualité du produit selon les exigences techniques et réglementaires à l'exportation. Amina Younsi, gérante du bureau d'études et de certification IAD Consulting. Nous voulons aussi défendre notre économie par le développement de l'infrastructure qualité, par le développement de l'institut algérien d'accréditation, par les normes, par nous les certificateurs, Les opérateurs économiques algériens, qu'ils soient producteurs, agriculteurs, distributeurs, conditionneurs, doivent venir vers nous, certificateurs. Nous allons les aider pour que nous, on dépose nos dossiers au niveau de l'organisme algérien d'accréditation. Et comme ça, on pourra être concurrentiel. La labellisation et la certification des dates est délivrée par l'organisme d'accréditation publique algérienne à travers le certificat de reconnaissance qui protège à tous les niveaux le produit, à commencer par le label délivré. Smaïn Mimouni, de la Saffex d'Alger, Alger Chien 3. Il y a aussi les produits dérivés, une économie de niche en plein essor. On connaissait le sucre de date ou encore la confiture. Il existe des produits peu communs, tels que les spaghettis de date. Belhaj Terichin, des services agricoles de la Boulaya de Ghardaya, il est au micro de notre correspondant Mahfoud Karkar. Le savoir-faire spécifique en matière de transformation, par exemple, l'évaluation d'aurope, sirop, vinaigre, les jus traditionnels, les plaques lunaires à base de date, spaghettis ou les divers couscous, la sauce à base de jus de date, ainsi qu'une diversification aussi avec d'autres produits du palmier datier pour la construction et l'artisanat. Par conséquent, une économie de niche avec des impacts socio-économiques sur la population locale à travers du revenu, des indices de richesse, ainsi qu'un patrimoine biologique du système oisien dans le palmier datier. Toujours au volet économique, le forum d'affaires algéro-sénégalais qui se déroule en ce moment à Dakar. De nombreux participants, activants dans divers domaines, ont manifesté la volonté de conquérir le marché algérien. Voici des témoignages recueillis par l'envoyée spéciale de Ifriya FM. Je m'appelle Mme Aminatadien. Je suis la présidente de Safa Akmarwa. C'est une organisation nationale qui aide les femmes à pouvoir faire beaucoup de choses dans le secteur de l'agriculture, de l'économie, de la santé, de l'environnement et surtout de l'éducation. Le Sénégal attend beaucoup de l'Algérie. Ce que nous voulons, c'est que vous nous aidez et que vous nous aidez concrètement et que vous nous aidez même à nous déplacer, à aller vers vous, connaître votre pays, connaître ce que font les femmes de là-bas et pouvoir nous aussi faire des échanges avec vous. C'est Mme Niaï Koumbakadé. Je suis la gérante de l'entreprise Koumba et Fils. Nous transformons du salte améliorée. Pour l'Algérie et le Sénégal, nous souhaitons que nous ayons un partenariat qui va être fructueux parce que nous savons qu'au Sénégal, nous avons pas mal de ressources et il y a aussi des femmes qui sont très calées pour la transformation. Il est 12h40 sur Alger, chaîne 3. L'armée d'occupation bombarde sans répit le petit territoire palestinien assiégé où la situation humanitaire devient catastrophique selon les ONG, aggravée par la rupture totale des télécommunications en faute de carburant. Il est en effet impossible aujourd'hui de contacter quiconque à Rasa. La disquette sur laquelle on tombe, on t'entend de joindre les personnes à Rasa. L'armée d'occupation qui passe aujourd'hui au peigne fin, l'hôpital Chifa, le plus grand de la bande, à la recherche de repères présumés du Hamas. Mais voilà, il n'en est rien. Les pseudos, preuves montrées, sont faux. Cette armée qui s'est encore une fois décrédibilisée. L'analyse aujourd'hui de Hassan Qasimi, spécialiste en relations géopolitiques et sécuritaires, contactée par Hanen Seysi. Les lobitionnistes ont pris le contrôle des moyens de communication et surtout le contrôle du secteur de l'éducation. À la base, il y a un travail qui a été fait par les lobitionnistes au niveau des sociétés occidentales devant prendre le monopole de l'information, de la communication et de l'éducation. Et nous avons assisté ces derniers jours, suite à l'ampleur des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité qui sont actés, répertoriés, que nous avons remarqué de manière ostensible que la chape de plan qui a été construite par les lobitionnistes en matière de communication et d'information est en train de se fissurer. Les mensonges qui ont été fabriqués par l'antité sioniste ne passent plus et ne sont plus crédibles au niveau de l'opinion internationale. C'est une guerre du sionisme international qui est dans un processus de construction d'une dictature mondiale. Le sionisme a perdu la guerre sur le plan de la communication sur le plan de l'information pour la simple raison que rien au monde ne peut justifier ces génocides. Sur une population initiale de plus de 2 millions de personnes, seuls 807 000 razaouis sont toujours dans le nord et n'ont pas quitté leur domicile, selon l'autorité palestinienne. Dans une allocution télévisée, Ismail Hanier, chef du bureau politique du Hamas, a souligné l'échec de l'armée d'occupation qui n'a atteint aucun de ses objectifs. Hanier a assuré que la résistance ne cèdera pas face à l'ennemi. La récupération des otages ne se fera d'ailleurs qu'au prix fixé par le Hamas. Nous menons avec l'ennemi sioniste une grande guerre stratégique d'où nous sortirons vainqueurs. Nous pouvons tenir bien plus longtemps que l'ennemi, après 4 jours depuis le déclenchement de la guerre et après toutes les exactions commises, notre peuple et sa résistance ont pu déjouer tous les plans de déportation et de récupération des prisonniers. Tous les plans de l'ennemi sioniste ne pourront aboutir et l'ennemi n'atteindra aucun de ses objectifs, notamment à propos des prisonniers, et ce, sans avoir payé le prix fort, comme décidé par la résistance. 33 rapporteurs onusiens ont interpellé la communauté internationale à agir en urgence pour mettre un terme au génocide collectif commis par l'antité sioniste depuis le 7 octobre. Dans la nuit d'hier, des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyr et d'autres ont été grièvement blessés lors de nouveaux massacres perpétrés par les forces d'occupation dans les camps de réfugiés de Djabéliya, au nord de la bande de Raza. Le Conseil de sécurité a adopté une résolution appelant à des pauses humanitaires une résolution contraignante et pourtant l'antité sioniste refuse de l'appliquer. Bédis Renissa, expert en relations internationales, voici son analyse. Cela confirme tout d'abord que l'antité sioniste est au-dessus des lois et que le Conseil de sécurité est totalement démuni, décrédibilisé, voire même humilié par les postures impulsives. Or, la loi de l'antité sioniste mettant à mal le rôle de cette institution censée, je rappelle, être le garant de la paix, la stabilité et la justice dans le monde. L'antité sioniste aidé et soutenu surtout aveuglément par les États-Unis a instauré, hélas, le principe de la loi de la force au détriment de la force de la loi. Il est forcé de constater qu'il est aujourd'hui très difficile, en tout cas dans ces conditions, de faire plier par le droit international une entité terroriste, immorale, rebelle et insoumise surtout. Les tensions sont également vives à Djenin, en Cisjordanie occupée, où cinq personnes ont été tuées aujourd'hui par l'armée d'occupation. Au 41e jour de ce génocide commis contre les Palestiniens par l'antité sioniste, la communauté internationale semble émettre des signaux de prise de conscience de l'ampleur de ces crimes contre l'humanité. Les voix s'élèvent aujourd'hui pour condamner les crimes sionistes à Raza. Raza a aujourd'hui coupé du monde, la bande de Raza où des crimes sont commis contre femmes, enfants et des civils désarmés. Des responsables onusiens dénoncent devant un conseil de sécurité impuissant pour imposer des résolutions contraignantes. 33 rapporteurs onusiens ont signé un communiqué appelant à la communauté internationale à dénoncer et agir vite pour arrêter le génocide des Palestiniens à Raza. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme qui fait état d'allégations d'extrêmement graves de violations du droit international dans l'agression sioniste en Palestine occupée et qui exige une enquête internationale. Au 41e jour de l'agression sioniste à Raza, des contestations et peu d'actions pour freiner la folie meurtrière de l'antité sioniste. La Jordanie a averti qu'elle ne signera pas l'accord prévu avec l'antité sioniste sur un échange d'énergie solaire contre de l'eau. Pour rappel, la Jordanie a rappelé début novembre son ambassadeur en Israël pour protester contre l'agression sioniste dans la bande. Le Belize suspend également ses relations diplomatiques avec l'antité sioniste en raison de son agression continue contre la bande de Raza et son refus de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire pour les habitants de l'enclave. En bref, la Russie a débuté aujourd'hui des livraisons de céréales gratuites promises par Vladimir Poutine à plusieurs pays africains en commençant par la Somalie et le Burkina Faso. C'est ce qu'indique aujourd'hui le ministère russe de l'Agriculture. On arrive au sport. Edouane Bendali, vous êtes de retour. Bonjour. Bonjour. Alors, le championnat national avec d'abord la Ligue 1 et la sixième journée. Le leader, le Mouloudia d'Alger, qui retrouvera le Stade du Saint-Juillet. Oui, ça sera l'affiche de cette journée avec la première partie, bien sûr, qui se déroulera aujourd'hui avec quatre rencontres. Le Mouloudia d'Alger qui jouera à 18h au Stade du Saint-Juillet devant son public qui sera certainement nombreux aujourd'hui. Le Mouloudia d'Alger qui accueille la JS Saora dans un match qui s'annonce a priori équilibré, mais qui devrait tout de même être spectaculaire. C'est ce que tout le monde espère d'ailleurs. L'autre affiche intéressante de cette première partie de la sixième journée, c'est le CS Constantine qui revient très fort avec Abdelkader Amrani à la barre et qui accueillera le Hatsim Magra à 15h30. Il y aura également Mouloudia d'Albaïa d'Yassouf à 15h30. Le Mouloudia d'Oran, l'USM Khachla à 16h45. Demain, trois rencontres. Esben Haknoun, Paradou, Atéti Club à 15h. La Esuchlef, l'entente de Sétif à 17h. Et l'US Biskra, l'USM Algier à 18h. Et la dernière rencontre pour boucler cette sixième journée se déroulera dimanche. Ce sera le Chabab de Belouisdède qui accueillera la JS Kabilé au Stade du Saint-Juillet à 19h. En Ligue 2, cinquième journée du groupe Centre-Ouest, dominée par l'affiche ESM-Koléa, ESM-Mostaganem. Oui, surtout l'ESM-Mostaganem qui est le leader, toujours un vaincu après quatre journées, qui essaiera de rester un vaincu après cinq journées. Pour cela, il se déplace à Kolea pour affronter l'ESM-Koléa qui se porte bien, qui est en tout cas troisième au classement actuellement. Les autres rencontres, Voilà qui termine ce journal réalisé par Amine Seigni. Ahmed Dadou, merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Najma Kieté, à la régie d'antenne, Mourad à la technique, Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo.